1ère Épître aux Corinthiens Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et s'ostène, le frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Corinthe, vous connaissez Corinthe ? Regardez la carte, c'est une ville de Grèce, c'était une ville très importante, et quand Paul était à Corinthe, puisqu'il y est passé, c'était aux alentours de l'année 50, après Jésus-Christ. Alors que se passait-il à Corinthe, puisque Paul écrit aux Corinthiens ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Comment est-ce qu'on vivait à Corinthe à ce temps-là ? Alors vous voyez sur la carte Corinthe, près de la mer Méditerranée, et de chaque côté, il y a un grand port. Donc, il y avait des bateaux, il y avait du commerce, il y avait beaucoup de mouvements, et il y avait beaucoup de gens qui venaient à Corinthe, soit qu'ils y habitent, soit qu'ils venaient faire du commerce, travailler, passer. Et il y avait des gens, donc, de tous les pays, de tout plein d'endroits. Alors, on entendait parler, dans les rues de Corinthe, des tas de langues différentes. Alors, on parlait romain, parce que c'était une ville qui dépendait de Rome, on parlait latin, on parlait grec, puisqu'on était en Grèce, et puis on entendait parler tout plein de dialectes, de tous ces gens qui venaient de partout, des commerçants, et aussi des gens qui avaient été esclaves, des serviteurs. Donc, de tous ces gens-là, qui faisaient que Corinthe était une ville un petit peu universelle. On entendait toutes les langues. Et, en même temps que la langue, les gens avaient une culture différente, ils avaient une religion différente. Alors, on avait beaucoup de temples dédiés à des dieux différents, les dieux grecs, les dieux roumains. Il y avait aussi des groupes de Juifs qui venaient aussi, et qui avaient leurs dieux. Et il y avait des gens qui venaient de l'Orient, et qui avaient amené leurs dieux aussi. Et tous ces gens avaient chacun, donc, leur culture, et ils ne se fréquentaient pas trop entre groupes. Chacun avait son temple, sa maison, sa langue, sa culture, sa famille. Tous, non. Il y avait un groupe différent à Corinthe. Un groupe de personnes qui se disaient être des disciples de Jésus-Christos. Et ils avaient une particularité, c'est que, justement, dans ce groupe, il y avait des riches, des pauvres, il y avait des maîtres de domaine, il y avait des commerçants, il y avait des esclaves, il y avait des serviteurs. Qu'est-ce qui se passait ? Comment faisaient-ils pour vivre ensemble ? Qui était ce Jésus-Christos, dont ils se disaient que c'était leur dieu ? En tout cas, Paul avait fait leur connaissance. Il était venu chez eux, et une fois reparti, il avait eu des nouvelles de ce groupe. Alors, est-ce que c'était… Il apprenait, Paul, que ces gens se disputaient entre eux. Et d'ailleurs, on comprend bien, les gens de Corinthe, comment se disaient, mais comment pouvaient-ils vivre ensemble ? Ils ne parlaient pas forcément la même langue, ils n'avaient pas forcément eu la même éducation. Comment c'était ? C'est une nouvelle religion qui n'est là ? Que va-t-il se passer ? À la fois, ils disent qu'ils sont frères, à la fois, ils se disputent. Est-ce que cette nouvelle religion a un avenir ? Est-ce que ça va être possible de continuer comme ça ? C'est la question.